salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus sur une nouvelle vidéo si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite non seulement à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos je tiens d'abord à m'excuser par rapport à ce petit retard qui n'était pas dû à mon ressort pour la simple raison que il n'y a encore frappé beaucoup d'entre vous savent les raisons pour lesquelles et c'est la raison ici pour laquelle j'ai pas sorti cette vidéo à temps mais nous allons revenir sur certains détails je vais donner mon avis par rapport à cette petite rencontre qui opposait le cameroon face à la zambie j'attends les vôtres dans les commentaires pour pouvoir ouvrir le débat et d'entre eux deux jeux j'étais à rappeler que j'ai suivi cette seconde marche sur mon téléphone en ligne pour la même raison que enéo a coupé là présentement j'ai une séquence du mat bien évidemment auquel le cameroon pourrait devraient avoir un pénalité par rapport à cela nous allons revenir en fin des vidéos je vais d'abord donner mon analyse durant cette rencontre bien évidemment et je dirais que et après sondage je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nos frères cameroonais viennent ou alors viennent tous ceux de connaître le football africain ou alors viennent de se lancer dans ce sport passionnant qui est le football je dirais tantôt qu'ils sont en train de faire certaines comparaisons notamment sur le match qui opposait le sénégal match amical bien évidemment sur les deux rencontres qui opposaient le sénégal et le cameroon notamment face à la france bien évidemment et nous avons rendu compte que le cameroon avait beaucoup de lacunes et pour petit rappel j'avais voulu faire une vidéo sur cela je n'ai pas eu le temps bien évidemment et j'ai tiens à rappeler qu'an elle l'équipe annelle elle est vraiment constituée de 80% des jeunes et 20% des anciens ça veut dire quoi nous avons pratiquement à notre disposition 7 joueurs et 19 nouvelles pépites dans l'équipe nationale parce que je me suis rendu compte que d'ici quelques années je pense que l'équipe si en elle va être au top c'est vrai que nous camerounais nous demandons trop à nos lyons ou alors à nos lyons indontables nous allons essayer d'aller crescendo beaucoup d'entre vous privilégent le court terme moi particulièrement sur le long terme parce qu'en faisant du long terme nous essayons de construire peu à peu et cette équipe si elle réussit bien évidemment c'est mon souhait j'avoue qu'elle remporte cette camp si elle réussit ça veut dire quoi elle était plus performante que les lyons de l'année 2019 j'ai déjà rappelé que les lyons de l'année 2019 l'effectif annelle était soudé je ne sais pas ce qui a manqué à cette équipe en 2019 pour qu'elle ne remporte pas cette camp bien évidemment qui avait lieu au cameroun et par rapport à cela je me suis rendu compte qu'en 2019 pour les qualifications en 2019 toujours un match amical Cameroun France Cameroun bien évidemment où le score s'est soldé par 6 buts à zéro et un match amical toujours cette année le Cameroun a fait une régression de 4 buts à zéro étant donné que l'équipe de 2019 en elle était plus performante en 2022 et raison pour laquelle comme je l'ai dit tantôt beaucoup d'entre vous viennent de suivre le football dont vous venez juste de commencer il faudrait donner du temps à cette équipe beaucoup d'entre vous vont les critiquer et c'est vrai que durant cette rencontre il y avait beaucoup de lacunes et je me suis dit que le match en lieu de nos jours n'est plus trop basé sur la possession des balles et c'est généralement plus psychologique pour la simple raison que je veux faire un petit retour en arrière par rapport à la canne qui s'est jouée dernièrement au pays auquel le Cameroun affrontait le comment et le comment s'est vu affecté par beaucoup de COVID-19 et l'ascense bien évidemment de leurs gardiens ils se sont dit que tiens pourquoi est-ce que nous là présentement nous n'avons rien à perdre qu'est-ce que nous avons nous avons tout simplement à gagner c'est ce qui les a galvanisé et ils ont menacé l'équipe du Cameroun pareil pour aujourd'hui et je me suis rendu compte que les Amiens en elle n'ont pas voulu faire cette même erreur et s'attendaient à cela étant donné qu'il y avait deux absents clés de l'équipe qui n'ont pas pu jouer et se sont dit que là présentement étant donné que nous n'avons pas notre leader durant ces rencontres qu'est-ce que nous allons faire nous allons jouer nous allons jouer la défensive et c'est ce qui s'est passé et je me suis rendu compte que les Lyon en elle avaient déjà ici préparé mais ils n'ont pas pu trouver les filets il faut savoir que c'est ici une tactique de jeu en elle elles sont venus juste jouer sur la défensive elles ont dit que tiens nous allons jouer sur les contre-attaques et beaucoup d'entre vous l'ont constaté c'est le pas de tactique qui sont venus durant cette rencontre jouer sur contre-attaque et qui d'ailleurs a payé et qui s'est soldé par un match vierge et en ce qui concerne les Lyon indontablement là présentement la défense en elle était impeccable il n'a rien à dire elle s'est gérée concrètement au match amical face à la France et face au Sénégal elle a pu se gérer s'il y a une bonne défense ça veut dire que le gardien n'a absolument pas grand chose à faire il n'y avait pas vraiment trop 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 d'actions dangereuses pour en notre faveur ou en faveur des ambiennes si je peux si j'ose le dire vraiment le problème ici est dû au fait que le milieu de terrain doit être encore travail je ne sais pas pourquoi aujourd'hui nous avons eu dans les précédents matchs le problème sur la défense le milieu de terrain était impeccable aujourd'hui au concret c'était le milieu de terrain qui était vraiment dans l'eau si je peux le dire ainsi les relances et les animations étaient un peu dégueulasses et j'ai constaté ici là que l'encreneur Zambia a mis sur pied une tactique qui était constituée à faire quoi de barrer deux joueurs clés du Cameroun qui étaient deux joueuses du Cameroun pardon qui étaient Adjara et Aboudi Ongeni vous rendez compte lorsque c'est lorsqu'elle est touchée plus de balles elle se faisait pratiquement barrée par quatre voire cinq joueurs et qui était vraiment impossible pour nous de se défendre et c'est un truc que l'encreneur doit en lui doit travailler sur cet aspect il ne faudrait pas que nous comptons exactement sur ces deux joueurs imaginez-vous un seul instant que s'il n'y avait pas Adjara et autres comment est-ce que l'équipe allait se défendre c'était un aspect qu'on avait en fait et je me suis rendu si compte qu'il n'y avait pas comment dire le Cameroun en elle n'avait pas ne jouait pas pratiquement ne considérait pas trop de passes je comptais à peine le nombre de possessions des balles qui faisaient en avant en avant je ne dis pas en arrière bien évidemment le football en lui est il est basé plus à l'avant ça n'essaie à rien de jouer les passes en arrière et c'est cela qui était si nous recose qui était un échec par rapport à cela c'est vrai l'ensemble du jeu pour moi particulièrement elle était c'est passable il faudrait donner une autre à cette à ses filles sur une autre set c'est sa lacune que moi j'ai constaté le milieu de terrain n'était pas les joueurs comptaient presque pratiquement sur deux personnes les relances en elle elle n'était pas pour ça je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui je pense que dans les précédents matchs elles vont se mettre au travail il y a beaucoup de choses à refaire là c'était mon avis par rapport à ce que moi j'ai constaté elle n'était pas vraiment si nulle le match en lui était vraiment dur c'est vrai que nous la possession de bas en lui ne compte pas vous vous rendez compte que elle s'est donnée à fond je ne sais pas ce que je peux ajouter par rapport je pense que c'est plus sur le milieu de terrain que l'encreneur doit revoir cette situation ci mais maintenant par rapport à cette séquence de jeu nous allons essayer de visionner cela ensemble j'ai mis sur ralenti j'ai mis sur ralenti nous allons visionner cette petite séquence vous allez me donner un votre avis dans les commentaires par rapport à cela regardez je ne sais pas si la bique en refusant en refusant cette main était dû au fait que la joueuse camerounaise est mal sorti ou alors elle a tout simplement refusé la main ça c'est cette question qu'il faudrait se poser parce que là elle a fait une mauvaise sortie carrément il faudrait pas qu'on se mentait fait une mauvaise sortie sur la joueuse ambienne c'est vrai qu'elle touche le ballon si elle n'avait pas touché le ballon ça devait être aussi douté là présentement elle fait une mauvaise sortie mais elle touche aussi le ballon mais il a à notre tour nous rendons compte que la joueuse ambienne année aussi touche le ballon je vais revenir là nous avons le coup de regarder la regarder à part si c'est la mauvaise sortie de la lionne qui fait problème je vais essayer d'aller plus vite regardez là moi particulièrement je dis qu'il y a eu main moi particulièrement je dis qu'il y a eu main sur cette action nous allons essayer de regarder ça sur un autre angle si possible sur cet angle si là on ne nous montre pas la fille qui est de ce côté étant donné qu'il y a cette fille auquel la joueuse camerounaise fait une mauvaise sortie bien évidemment il y a celle-ci là que nous on ne voit pas sur cet angle si moi particulièrement je dis qu'il y a bien évidemment pénitie sur cette action bon bref c'est mon avis personnel par rapport à ce à cette petite séquence de jeu si je peux aider ainsi mais nous attendons le match prochain et en espérant que le le coach pas mal que c'est une autre tactique bien évidemment il doit revoir le milieu des terrains je me suis rendu compte que de façon individuelle elles ont encore problème par rapport de façon individuelle c'est vrai que si ça ne marche pas de façon collective nous pouvons essayer de tenter de façon individuelle pour pouvoir essayer de créer des occasions pour faire l'eau des fautes à l'encre de ce passe de réparation bref c'est mon avis personnel par rapport à cette vidéo j'attends les vous re dans les commentaires si tu as aimé la vidéo je t'invite non seulement à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur cela on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao kiss